Retour à Paris, à présent Paris a fond la forme. Les Jeux paralympiques ont pris possession de la capitale et de ses monuments emblématiques pour les 11 prochains jours. 11 jours de compétition pour 4400 para-athlètes venus du monde entier. Des athlètes dont on a découvert pour certains les visages hier soir, place de la Concorde lors de la cérémonie d'ouverture. Une cérémonie sur le thème de l'inclusion pour laquelle cette fois le soleil était au rendez-vous. On en parle avec vous Florence Alix-Gravelier, bonjour et bienvenue sur ce plateau. Ancienne joueuse de tennis fauteuil multi-médaillée, vous avez notamment eu double médaillée de bronze aux Jeux paralympiques de Pékin. Vous êtes consultante et vice-présidente de la Fédération française de tennis. Quelques mots d'abord de la cérémonie d'ouverture de ces Jeux paralympiques hier soir à nouveau au cœur de la ville. Elle vous a plu ? Oui, c'était magnifique et puis surtout ce qui était magnifique c'était de voir ces para-athlètes au centre de la scène et toute cette rhétorique autour de l'inclusion qui prend vraiment le devant. Donc moi j'étais évidemment aux anges et c'était fabuleux d'amorcer ce changement de regard tous ensemble. 2 millions de billets et plus maintenant parce que ça fait déjà quelques jours que ce chiffre circule, ont été vendus pour ces Jeux paralympiques, chiffre donné par les organisateurs de ces Jeux. Bien sûr il y a l'enthousiasme qui a été, les Jeux paralympiques profitent de l'enthousiasme des Jeux olympiques de Paris. Est-ce qu'il y a autre chose, vous croyez, un truc en plus ? Oui, alors il y a évidemment l'enthousiasme, il y a tous ces gens qui n'ont pas pu aller aux Jeux olympiques pour des raisons financières, pour des raisons de vacances aussi, certains n'étaient pas à Paris. Donc aujourd'hui les Parisiens sont de retour et vont peut-être avoir l'occasion de voir ces sites iconiques placés sous l'angle du sport à l'occasion des Jeux paralympiques. Ils sont aussi beaucoup plus accessibles financièrement, ces billets, puisqu'on démarre à 15-20 euros pour certains sports. Et puis c'est l'occasion effectivement de découvrir autre chose et je crois qu'on vit le sport pour des émotions et que les émotions qu'on va vivre dans les stades paralympiques sont les mêmes que celles qu'on a vécues dans les stades olympiques. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissaient pas certains de nos escrimeurs, certains de nos judokas au moment des Jeux olympiques et qui aujourd'hui peut-être se disent « je ne les connais pas les athlètes paralympiques » mais ils vont les découvrir et surtout ils vont les découvrir par l'émotion qui est suscitée par la performance que ceux-là vont réaliser. C'est vrai qu'au-delà du critère financier qui est une réalité, on peut se réjouir du fait que pour beaucoup de spectateurs, ça ne fait finalement pas une si grande différence que ça d'aller voir la finale du para-athlétisme ou celle de l'athlétisme tout court et se dire que c'est d'abord le sport, j'imagine que ça compte, c'est très important. Oui, c'est d'abord le sport et en fait beaucoup de gens nous disent « ah oui, mais moi je ne les connais pas » et c'est souvent une réticence et derrière cette réticence, on sait aussi qu'il peut y avoir une certaine gêne, une certaine peur de se confronter à la question du handicap. Est-ce que je vais m'ennuyer ? Est-ce que ça va être une performance qui va m'entraîner de la même manière que nos athlètes olympiques ? Et la réponse est oui. Donc laissez-vous tenter parce que la réalité, c'est que les Français connaissent très mal nos athlètes olympiques aussi, les champions qui se sont allés voir. D'ailleurs, quand ils ont signé pour les billets, ils ne savaient même pas qui ils verraient. Ils ont donc signé pour des émotions et moi je vous garantis que les émotions sportives qu'on va voir dans les stades vont être à la hauteur de ces billets. Le narratif autour du parasport compte. Il y a quelques jours, un grand champion de judo français, Teddy Riner, a parlé sans doute sans aucune mauvaise intention du fait que les para-athlètes étaient des super-héros, mais ça a fait un peu grincer des dents. Est-ce que vous comprenez pourquoi ? Oui, je comprends et à la fois, moi je ne veux évidemment surtout pas jeter la pierre à Teddy parce que justement, il a eu cette envie et il a parlé avec son cœur, ce que font beaucoup de gens quand ils s'expriment sur ce sujet des super-héros. Moi, j'ai aussi beaucoup entendu, vous méritez tous une médaille, vous méritez la médaille du courage, etc. Et je comprends pourquoi les gens ont cette rhétorique et ce sentiment. Il faut bien comprendre que pour nous, para-athlètes, et ça a été beaucoup redit, y compris hier par Andrew Parsonne dans la cérémonie, les athlètes ne sont pas là pour participer, ce sont des compétiteurs, ce sont des gens qui sont là pour gagner. Et c'est extrêmement important aussi pour nous, athlètes paralympiques, d'être reconnus à l'eune des contributions, à l'eune de ce qu'on apporte à la société et pas uniquement par rapport à notre parcours de résilience, par rapport aux émotions, j'allais dire, inspirantes, inspirationnelles qu'on peut véhiculer dans la société. Ça, c'est quelque chose, c'est ça le prochain pas. Les super-héros, c'est une construction qui a été faite à Londres en 2012 pour jeter la lumière, on va dire, sur ces athlètes. Maintenant, la lumière est là, c'était un passage obligé. Et aujourd'hui, nous, ce qu'on veut, c'est qu'on se dise, wow, ces gars-là nous font vivre des émotions, sportives, fabuleuses. Il ne faut pas oublier que derrière les para-athlètes, les 4400 participants à ces Jeux paralympiques, il y a plus d'un milliard de personnes en situation de handicap dans le monde qui n'ont aujourd'hui de choix qu'entre l'invisibilité et cette rhétorique du super-héros. Et la réalité, c'est que ce sont des pères, des mères, des hommes et des femmes de tous les jours, des enfants. Moi, j'ai un vrai sujet aujourd'hui à travers le tennis, mais à travers le parasport d'une manière générale, c'est de faire que les enfants en situation de handicap aient les mêmes accès, aient droit à l'école, aient droit au sport, aient droit à vivre dans une société qui les accueille et qui les attend. Et c'est beaucoup plus important. La notion de courage doit passer maintenant au deuxième plan. Oui, parce qu'aujourd'hui, et d'ailleurs, on a le droit, qu'on soit valide ou pas valide, de ne pas être courageux, de ne pas être résilient, de se plaindre, quelle que soit sa situation. Pendant 11 jours, on va mettre le handisport à l'honneur. La cérémonie d'hier en a été l'illustration. C'était absolument magnifique. Mais effectivement, si demain, un gamin qui regarde le paratennis, on va en reparler dans un instant, et souhaite aller dans le club en bas de chez lui et qu'on lui dit « Ah bah non, pour toi, c'est pas possible », la mission, elle ne sera pas réussie d'une certaine façon. Oui, alors c'est pour ça qu'un des grands sujets, c'est effectivement comment on travaille sur l'accueil dans nos clubs. Je sais qu'au tennis, aujourd'hui, moi, j'ai pratiquement beaucoup plus de bonne volonté de la part des clubs que de personnes qui se présentent à la porte pour réellement pratiquer. Donc l'enjeu, c'est de toucher les jeunes, c'est de toucher les familles, c'est de toucher les gens. Pour leur dire, le sport, c'est pour vous aussi. Venez dans nos clubs, venez nous voir, et on va trouver la pratique qui vous correspond. Aujourd'hui, on met beaucoup à l'honneur, évidemment, le tennis fauteuil. C'est celui qui est intégré aux Jeux paralympiques. On a aussi du tennis pour les sourds et malentendants. On a une équipe sourd et malentendant qui est extrêmement performance, avec des joueurs fabuleux. Comment ça se passe avec une balle qui a des grelots ? Comment ça se passe ? Non, 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 pas du tout, des sourds et malentendants. Ah, excusez-moi ! Donc voilà, non, non, simplement, effectivement, pour eux, le timing de frappe est très différent. Donc on a l'impression que, justement, ce n'est pas un problème pour jouer au tennis quand on est sourd. Mais en fait, si, parce que la frappe est complètement différente. Mais voilà, ce sont des joueurs qui, aujourd'hui, ne sont pas dans les Jeux paralympiques. Ils ont les defs olympiques qui leur sont réservés. Mais on parle peu d'eux. Mais c'est une pratique qui existe. Il y a aussi des pratiques qu'on appelle le parastanding. Donc pour des joueurs qui jouent debout avec des prothèses. Eux non plus ne sont pas aux paralympiques, mais ils jouent dans les clubs. Et puis on a des personnes avec un handicap intellectuel, un handicap mental, qui jouent aujourd'hui aussi dans les clubs sous égile de la Fédération du sport adapté. Et pour nous, c'est extrêmement important qu'on ne se pose pas la question. Là, aujourd'hui, on voit les athlètes en fauteuil. C'est vraiment important qu'on parle d'eux. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est que toutes les personnes en situation de handicap, et plus globalement les personnes qui ont des problèmes de santé, se disent que le sport reste un lieu où on peut faire quelque chose ensemble, et qui va les accompagner dans leur parcours, qui va les aider à transformer leur parcours. On a parlé de sport, vous l'avez évoqué, on pourrait parler d'accès à l'école, d'accès aux transports. On sait que des efforts ont été faits à Paris, mais l'on est encore le chemin, ne serait-ce que dans le métro, qui est un vieux métro ici à Paris, et qui reste largement inaccessible hormis les nouvelles lignes. Alors, on va parler de tennis fauteuil, parce que c'est effectivement la discipline qui est mise à l'honneur pour ces Jeux paralympiques. On l'a vu derrière vous, tout à l'heure, on l'a aperçu, Pauline Deroulet, qui est une de nos championnes. Je crois que le tirage au sort a été un peu compliqué pour elle. Elle est 20e mondiale, elle va être opposée à la numéro 6 mondiale, là, d'entrée de jeu. Voilà, oui, mais c'est sûr qu'aujourd'hui, on a quatre joueuses qui se présentent en étant 20, 21. Voilà, c'est-à-dire qu'à côté du coach Yannick Noa. Exactement, à côté de Yannick Noa. Donc, Pauline, 20e mondiale, on a derrière elle, juste derrière elle, une jeune joueuse qui est Xenia Chastot, 18 ans, qui vient de gagner Roland-Garros chez les juniors en tennis fauteuil. Voilà, c'est des joueuses qui sont des joueuses potentiellement d'avenir, mais ce sont effectivement des joueuses qui sont un ton en dessous de l'élite mondiale. Donc, dans un tableau comme les Paralympiques, où il n'y a aucun match facile, c'était assez certain que les premiers tours seraient difficiles. Donc, voilà, mais ces deux-là, elles ont un coup à jouer en double. Je pense qu'elles ont un tableau qui est difficile, mais qui peut éventuellement gérer son lot de surprises. Et puis là, on voit Stéphane Udé, qui est un peu notre vétéran. Mais Stéphane a été trois fois médaillé d'or dans des Jeux paralympiques. Et aujourd'hui, il entraîne Frédéric Cataneo dans le double pour essayer de rééditer une performance. Stéphane, champion paralympique en titre en double à l'époque avec Nicolas Pfeiffer. Donc, voilà, on a une équipe qui n'est peut-être pas l'équipe qui est au tout premier rang. On n'attend peut-être pas forcément l'or chez eux. Mais moi, je me dis que si on peut se glisser sur deux podiums, au moins sur les doubles, je serais déjà une... Si on entendait la Marseillaise à Roland-Garros, parce que c'est à Roland-Garros que vont se jouer les épreuves. Ça va être magnifique à partir de demain. On l'a vu à l'instant, derrière vous, le coach Yannick Noah. Certaines personnes se sont étonnées de voir revenir Yannick Noah, qu'on adore, mais à se dire, il n'y a personne d'autre que Yannick Noah pour diriger la team France. C'est vrai qu'on s'est beaucoup attachés à la personnalité d'Yannick, à la présence de Yannick. C'est aussi pour ça, à l'époque, que Stéphane Noudet avait milité pour qu'il puisse rejoindre l'équipe. Et puis pour l'apport aussi du sage, de tout ce qu'il a fait avec les équipes de Fed Cup et avec les équipes de Coupe Davis à l'époque. Mais il ne faut pas non plus cacher les autres personnalités qui sont là. Je pense à Hervé Tassaro, notamment, qui est le capitaine de l'équipe de France féminine. Hervé qui fait un gros travail depuis des années avec cette équipe de France féminine, qui était d'ailleurs déjà là quand moi je jouais. Je l'ai eu comme capitaine à un moment donné. Et puis je pense à Patrick Labazoui, je pense à Jean-Philippe Florian, qui sont des cadres aussi extrêmement importants. Donc Yannick est là quelque part aussi pour amener ce coup de projecteur. Et voilà, il est important dans le dispositif. Mais il y a autour de lui d'autres gens. Donc si on a d'autres personnes qui sont très capables, et c'est un maillon dans notre chaîne, Yannick a un maillon important, mais pas le seul. Voilà, en tout cas, on espère que le doyen Noah et son équipe, et tous les professionnels qui travaillent autour, vous aurez des très belles Olympiades, et pas qu'en tennis d'ailleurs. Donc à partir de demain, je crois qu'il reste encore quelques places pour aller à Roland-Garros. C'est quand même magique de se retrouver dans ce site mythique du tennis. Merci infiniment d'être venu ce matin sur ce plateau, pas ce matin, ce midi. Florence Alix-Gravelier est très belle, très beau jeu paralympique à vous et à vos équipes. On se retrouve juste après la pause pour la suite de l'info dans Paris Direct. À tout de suite.